Comment dépasser ses doutes ? 5 clés essentielles. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. A travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 clés essentielles pour pouvoir dépasser vos doutes. Et oui, le doute est un sentiment d'incertitude, parfois même de méfiance envers soi-même, envers les autres et envers les situations. Voyez, les doutes peuvent se retrouver dans ces 3 cas de figure. Et bien sûr, le doute va être paralysant par rapport à des situations et va même toucher votre confiance. Nous sommes toujours là dans l'estime de soi. Donc à travers le doute, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc nous allons voir ces 5 clés essentielles. La première clé, ça va être de remettre en question les pensées négatives. Et oui, ces doutes, pour quelles raisons ils se retrouvent aujourd'hui dans votre mental et qui tournent en boucle ? Pour quelles raisons vous avez des doutes ? Il va falloir questionner ces pensées négatives. Est-ce que ces doutes sont fondés ? Est-ce qu'il y a une raison, on va dire, réelle à ce que vous ayez autant de doutes pour que vous ne puissiez pas passer à l'action ? Pour quelles raisons vous avez ces doutes ? Vous allez prendre conscience de vos pensées et essayer de voir est-ce que ces doutes sont véritablement tangibles ? Est-ce qu'il y a une preuve à cela ? Ou c'est votre petite voix saboteuse qui est là et qui vous tire entre deux et que vous n'osez pas y aller ? Donc forcément, ça crée des doutes et vous ne pouvez pas passer à l'action. Donc, c'est important pour la première clé de remettre en question vos pensées négatives. La deuxième clé, ça va être d'analyser vos réussites du passé. Et oui, parce que si aujourd'hui vous avez encore un doute sur une certaine situation par rapport à des personnes, par rapport à vous-même, eh bien, revoyez dans votre passé vos réussites. Nous sommes là, bien sûr, dans la confiance. Par vos réussites du passé, par vos expériences que vous avez réussies, c'est testé, prouvé, vous allez pouvoir dépasser ce doute. Vous allez pouvoir vous améliorer, vous allez pouvoir renverser la situation. Je vous invite à noter sur une liste vos réussites du passé. Si vous avez réussi, c'est que vous avez pu les faire. Ça a été prouvé. Donc, pour quelle raison ? Aujourd'hui, face à cette situation, vous avez encore des doutes. Il faut y aller. C'est juste votre mental qui vous raconte des histoires. Et là, ainsi, face à cette situation, si vous avez le moindre doute, vu que vous allez revoir un petit peu vos actions et vos expériences du passé, vous allez vous dire, forcément, non, pour quelle raison je n'y vais pas, je vais y aller, j'y réussis la dernière fois. Et encore là, c'est beaucoup plus facile, donc je peux y arriver. Voyez, le doute là n'aura pas lieu d'être. La troisième clé, ça va être de vous fixer des objectifs réalisables. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire quelque chose et que vous doutez, eh bien, testez, allez-y, regardez et vous verrez. Parce que vous ne pouvez pas rester constamment que dans votre mental sans passer à l'action. Il y a un décalage entre le fait de se raconter des histoires dans notre mental. Alors là, je peux vous dire qu'on peut faire des scénarios, des épisodes, des séries et tout ce que vous voulez pendant des jours, des mois, des années. Donc, à un moment donné, il va falloir vous fixer des objectifs et y aller. Voyez, on arrive à la quatrième clé où ça va être de passer à l'action. Forcément, vu que vous allez vous fixer des objectifs, vous allez pouvoir passer à l'action. Et quand vous allez passer à l'action, vous allez surmonter ces doutes. Vous allez voir que finalement, ce ne sont que vos pensées négatives qui vous racontaient des histoires. C'était que des bobards. Parce que ces doutes-là ne sont pas réels, ne sont pas fondés, n'ont aucun sens. C'est juste derrière ces doutes, vous avez de la peur et vous n'osez pas y aller. Et forcément, comme c'est lié à votre estime et qu'elle est instable, eh bien, vous vous empêchez de réussir. Là, on est vraiment dans les voies saboteuses, la manière de ne pas s'autoriser à réussir. Là, nous sommes bien dans des stratégies de sabotage parce qu'on va s'incapaciter, on va s'empêcher de réussir. Alors que tout est là, tout est possible, nos doutes vont nous empêcher de passer à l'action. Et ainsi, on ne va pas pouvoir y aller, puisque c'est nourri par les stratégies de sabotage. On va s'empêcher tout le temps. On trouve des excuses. Les stratégies de sabotage, il y en a énormément. D'ailleurs, je vous invite à profiter d'un diagnostic offert, juste en dessous, vous pouvez le réserver. Nous verrons ensemble le niveau de votre estime et pour quelles raisons, aujourd'hui, vous avez encore des doutes dans votre vie, pour quelles raisons vous ne passez pas à l'action, pour quelles raisons vous êtes encore dans ces stratégies de sabotage. Nous pourrons le voir ensemble, donc n'hésitez pas. Voyez là, si vous vous empêchez de passer à l'action, eh bien, vous resterez toujours entre eux. J'y vais, j'y vais pas, ah non, mais si je réussis pas, eh bien, qu'est-ce qui va m'arriver ? Mais je préfère pas y aller, donc au moins, je prends aucun risque. On est toujours entre deux. On va prendre une décision, ben non, je sais pas ce que je vais penser, je sais pas quelles sont les conséquences. Si je n'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez, c'est toujours, toujours que dans les pensées négatives et dans le questionnement. Alors que, il faut y aller. Après, le doute, parfois, il est bon. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas du tout avoir de doute. On peut douter de quelque chose, mais il faut que ce soit fondé. D'ailleurs, l'expression, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est toujours qu'il y a quelque chose derrière. Mais lorsqu'on est constamment dans le doute, on va s'empêcher de réussir, d'aller de l'avant. Parce que si on doute de tout, on ne fait rien, vous comprenez ? Il faut toujours qu'il y ait un juste milieu. De toute façon, dans toute situation, dans toute émotion, sentiment, il faut qu'il y ait un juste milieu. Nos émotions, elles sont bonnes, elles sont là, c'est un tableau de bord. Un doute, il est là, il nous prévient. C'est une petite alerte. « Je crains que, donc je n'y vais pas, j'ai un doute, je n'y vais pas. » Mais il ne faut pas que ce doute soit vraiment un frein, un blocage qui vous empêche de réussir. Parce que quand il y a trop de doutes, ce n'est pas bon. Ça vous fragilise. Là, au niveau de votre confiance, vous n'avez même pas confiance. C'est complètement touché, il y a un déséquilibre profond. Donc ça, on ne veut surtout pas. La cinquième clé, ça va être d'apprendre de vos erreurs. Chaque fois qu'on va faire une erreur, on va s'améliorer. Il n'y a pas de fatalité. Quand on va apprendre de nos erreurs, on ne va plus les reproduire. C'est logique, puisque nous avons fait ces erreurs. Mais les erreurs, elles sont bonnes. Les erreurs sont positives. Eh oui, madame positive, tout à fait. Parce qu'on ne peut pas tout réussir. Encore une fois, la perfection n'existe pas. Il faut des erreurs pour s'améliorer. L'erreur est humaine. Avec nos erreurs, on va pouvoir s'améliorer. On va pouvoir se dépasser. On va pouvoir changer les choses. On va pouvoir faire des réglages. Quand on fait des erreurs, c'est déjà que nous sommes passés à l'action. C'est déjà bien. Et après, on corrige. Vous voyez ? On fait une erreur, on gomme, on réécrit dessus. C'est pareil dans la vie. Quand on fait une erreur, c'est OK. On va refaire, mais on va le faire mieux. Ben oui, c'est à ça que sert l'erreur. Sinon, on fait tout. Tout est beau, tout est rose, tout est correct. Il n'y a aucune fausse note. C'est impossible. Il faut aussi garder à l'esprit que les erreurs sont un processus d'apprentissage et de croissance. On est dans l'évolution. Puisque nous avons fait des erreurs, nous n'allons plus les reproduire. C'est à cela que servent les erreurs. Elles vont nous faire grandir, avec les expériences bien sûr. Donc, il ne faut pas être là avec des doutes, avec une peur et s'empêcher d'eux. Parce que si je fais une erreur, je ne vais pas m'en sortir. Eh bien non, ça fait partie du processus. Donc, faites des erreurs et ensuite, il faut vous améliorer. Après, si vous répétez les erreurs, les erreurs, les erreurs, il y a un petit problème. Mais dans l'absolu, on ne peut que s'améliorer. Donc, toujours voir le bon côté des choses. J'espère que ces cinq clés auront pu vous apporter un peu plus de compréhension pour pouvoir dépasser ces doutes. N'hésitez pas à profiter d'un diagnostic juste en dessous. Vous pouvez le réserver. Nous verrons ensemble le niveau de votre estime et pour quelles raisons. Aujourd'hui, vous avez encore des doutes qui vous empêchent de passer à l'action, qui vous empêchent d'être pleinement épanoui dans votre vie. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. A très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye !